... Bienvenue dans cette revue de presse internationale et en l'entame avec le quotidien français Le Monde. Paradise Papers, Facebook et Nike appellent la grande évasion fiscale, titre le journal. Le quotidien nous parle en effet des Paradise Papers, cette enquête internationale menée conjointement par des journalistes du quotidien Le Monde et 95 médias autour du globe. Cette enquête a dévoilé hier de nouveaux éléments et les revenus sur les complexes systèmes d'optimisation de plusieurs grands groupes mondiaux. On estime à 60 milliards d'euros le manque à gagner des États européens en raison de l'optimisation fiscale des multinationales, soit 120 milliards en incluant les particuliers. Le groupe Nike, par exemple, évite des milliards d'euros d'impôts via les Pays-Bas. En effet, rapporte le journal connu dans le monde entier, le groupe américain rafle plus de 7 milliards d'euros de recettes chaque année en provenance de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Mais il ne paye que moins de 2% d'impôts sur les bénéfices, loin des 25% de moyenne des entreprises européennes. Nike réussit ce tour de force depuis 2014 en rapatriant tous ses revenus européens dans une filiale aux Pays-Bas. Rien d'inhabituel jusque-là pour une multinationale. Le groupe appel est quant à lui depuis quelques années déjà dans le viseur de la Commission européenne et des États membres pour ses pratiques fiscales justement qui lui permettent de ne régler que très peu d'impôts sur ses bénéfices réalisés en Europe notamment. Le sujet est également abordé par le quotidien Le Soir Belge. Ce dernier revient sur la réaction du prix Nobel de la paix Mohamed Younous à ce sujet. Il estime que l'optimisation fiscale des multinationales qui a été mise en lumière par les Paradise Papers fait partie du système capitaliste actuel qui accentue la concentration de la richesse mondiale et génère une situation explosive. Pour le prix Nobel de la paix, le système capitaliste qui a conduit à tous ces problèmes comporte un défaut majeur qui est la concentration de la richesse. Ses propos ont été d'ailleurs tenus pendant un entretien à l'occasion de la sortie de la version française de son livre « Vers une économie à 3-0 ». « Plus vous en savez, plus vous en gagnez, c'est le système », explique Mohamed Younous. L'évasion fiscale fait partie du problème absolument sécrétif. « La situation est explosive, c'est une bombe à retardement », prévient-il. « Si nous nous intervenons pas, elle explosera parce que la société est très en colère », dit-il en citant le Brexit et la victoire de Donald Trump aux élections américaines. » Le temps suisse nous parle justement aujourd'hui du 45e président des États-Unis, Donald Trump, élu le 8 novembre 2016. Le président américain a beaucoup tweeté, signé de nombreux décrets et s'est répandu en déclarations imprécises et hasardeuses, avec un succès mitigé, écrit le quotidien. C'était il y a un an, le 8 novembre. Donald Trump, fébrile alors qu'il n'y croyait vraiment pas, assistait au fur et à mesure que New York plongeait dans la nuit à son ascension vers la présidence des États-Unis. 12 mois plus tard, que faut-il retenir d'un président imprévisible, Twitter effréné, qui s'obstine à détricoter l'héritage Barack Obama et semble appréhender les relations internationales comme un gigantesque jeu ? Le journal a choisi de répondre en chiffres. Le quotidien parle de plus de 1300 contre-vérités, contre-vérités, mensonges délibérés et déclarations hasardeuses. Donald Trump entretient un rapport bien particulier avec la vérité. Il a prononcé plusieurs fausses nouvelles. Récemment, c'est le sénateur républicain Bob Corker qui a dénoncé les contre-vérités répétées par le président. Sur CNN, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat a osé dire que Donald Trump avait de grandes difficultés avec la vérité sur de nombreux sujets. Elle en termine cette revue de presse internationale avec le quotidien La Gazzetta dello Sport. Le journal nous parle du légendaire Andrea Pirlo qui a officiellement pris sa retraite en début de semaine. Le journal fait savoir que le problème avec les stars qui partent finir leur carrière sur un autre continent, c'est qu'on assiste deux fois à leurs adieux. Deux fois plus d'hommages certes, mais aussi deux fois plus de tristesse et de mélancolie. C'est arrivé avec Alessandro Del Piero, Gérard, Caca et d'autres. C'est au tour maintenant d'Andrea Pirlo. Ce dernier avait choisi de quitter la Juve, l'Italie et l'Europe en 2015 pour régaler de l'autre côté de l'Atlantique une expérience de sport et surtout de vie qui s'est ainsi terminée et une flopée d'hommages quasi unanimes. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada